La sécurité, la sécurité, la sécurité, la sécurité Les infrastructures routières sont une priorité dans le Nord et le Sud Kivu. On en parle dans ce grand live avec Papy Montbéret. Il est député provincial, élu du Sud Kivu, en même temps entrepreneur. Vous saurez de plus en plus ce qui est en train d'être fait, comme cette réjouissance. On nous signale en territoire de Kabaret. Le second dossier de ce soir, c'est donc la justice et les droits de l'homme. État des lieux avec Chirouza Dioudine Mouché-Galoussa, coordonnateur du panel d'experts de la société civile. On va en parler. Il n'a pas souvent sa langue dans la poche, mais il aura affaire aussi à un journaliste qui maîtrise les dossiers et qui va l'affronter parce qu'il vient déterminer à démontrer qu'il y a une sorte de recul dans ce secteur. L'actualité chez nous est prioritaire. Jenny Kambe Moussobola vous en donne les principales articulations. Bonsoir Jenny. Bonsoir Fabien Loumbala. Bonsoir à tous. Merci de choisir Télé 50 pour vous informer. A la une de l'actualité, Paul Kagame s'est déclaré candidat pour un quatrième mandat à la présidentielle de 2024 pendant que son pays, le Rwanda, est déclaré inéligible à l'assistance militaire des USA pour l'utilisation des enfants comme des soldats. Processus électoral en République démocratique du Congo à quelques jours des scrutins de décembre prochain. Les violents ne s'accordent toujours pas entre les politiques et certaines confessions religieuses. C'est dans ces cadres que l'Église du Christ au Congo a initié les concertations avec toutes les parties prénantes. L'objectif est de baliser le chemin pour un aboutissement harmonieux des élections futures. Arrestation de Boujakira, le rassemblement de journalistes pour l'émergence du Congo a organisé un sit-in ce mercredi devant le palais de la justice. La manifestation a été sanctionnée par les dépôts d'un mémorandum exigeant l'abandon des poursuites et harcèlement judiciaire contre les professionnels des médias. A quatre ans d'existence, l'application de la loi relative au beau alloyer en République démocratique du Congo pose problème en attendant de mesures d'accompagnement afin d'entrer effectivement en vigueur. Nos reporters étaient à la rencontre des Kinois ce mercredi à ces sujets dans la commune de Ngiringuiri pour s'imprégner de la situation à suivre dans la grande édition de ce soir. Merci à tous de votre fidélité à Télé 50. Retrouvez Christophe Rautchoukoum à la grande édition de ce soir. Entre temps, je vous laisse en compagnie de Fabien Doumbala pour la suite des Kinshasa Direct. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.télé50.cd KMB, merci de nous avoir fixé l'ossature du journal étant dressé. On n'attend plus que justement l'étoffement. M. Moumbéret, Papy, dans quelques instants, suit son siège rouge pour aborder le secteur sécuritaire et les infrastructures dans le sud et le nord Kivu. Et avec un focus sur le sud Kivu où pratiquement il y a eu au lancement officiel des travaux de modernisation et asphaltage de l'axe routier Kassenguezi-Niamoukoubi. C'est la nationale numéro 2 avec plus de détails dans quelques instants. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le tout premier invité, comme a annoncé, est avec nous sur ce plateau, Papy Moumbéret. Bonsoir. Bonsoir, M. le journaliste. Précision en détail, vous êtes député national, élu dans le nord Kivu. Vous venez plutôt du territoire d'Irumou. Vous êtes l'élu de ce coin. Oui, M. le journaliste. Alors, c'est quand même une bonne nouvelle. Le sud Kivu et le nord Kivu vont être connectés par la nationale numéro 2. Il y a eu le lancement des travaux de l'axe important. Nous allons en parler ce soir. Au-delà de la sécurité qui est aussi une priorité, est-ce que c'est possible d'entreprendre ou de faire des travaux sur cet axe dans un climat d'insécurité totale ? Oui, merci, M. le journaliste. Sur le plan sécuritaire, vraiment, je rassure le gouvernement central, le gouvernement du nord Kivu décide qui veut que le plan sécuritaire vraiment est très, très, très bon. Là, ça ne peut pas empêcher que le projet est bloqué par rapport à cette situation. Élu au niveau du Parlement, choisi par ou voté par les députés, plutôt la population d'Irumou, vous êtes également chef d'entreprise BVI. Cette entreprise qui est également impliquée dans le cadre d'exécution de ses travaux, je le souligne également, lancement officiel des travaux de modernisation et asphaltage de l'axe routier Kassengezi-Niamoukoubi sur la nationale numéro 2. Il est long de 116 kilomètres dans les deux provinces, le nord et le sud Kivu. Alors, vous dites que sur cet axe, il n'y a aucun problème sécuritaire. Vraiment, sur le plan sécuritaire, c'est OK. Je suis le directeur général de l'entreprise BVI e-Coptes et ses partenaires comme BIPI, RTMC, GECONS, MANACÉ, FOMKADJI et les autres, nous sommes là. C'est moi qui est le représentant de cette organisation pour les projets d'asphaltage de la route RN2. Qui exécute les travaux ? C'est le patron qui va exécuter, c'est mes partenaires techniques BIPI avec leurs accompagnés comme RTMC, ATC, FOMKADJI, MANACÉ, GECONS, SOV et les autres. Et l'office de route, quelle est sa place là ? L'office de route, c'est notre partenaire parce que nous remercions d'abord le président de la République, Antoine Tissigueti Tchilombo. Je remercie aussi son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Je remercie aussi le directeur général de l'office de route d'avoir nous accompagné dans tous les plans sur le projet de la RN2 de Goma, de Kassenguesi jusqu'à Niamoukoub, long de 116 kilomètres. Alors, qui finance les travaux justement des modernisations et asphaltage de cet axe ? Oui, on a eu le financement auprès de nos bailleurs financiers, les Autrichiens. C'est à l'Autriche qui est global, Hydro qui finance l'argent est déjà disponible. Nous attendons qu'il y ait le lancement officiel d'ici là. Et puis, le gouvernement, lui, n'a pas mis sa main dans la poche ? Oui, disons, le gouvernement nous a accompagnés sur le plan des documents sécuritaires et l'autorisation. C'est-à-dire, nous sommes avec le gouvernement comme le père de la nation. Donc, c'est un partenariat public-privé. Oui, oui. Et les partenaires autrichiens, quels profits vont-ils tirer justement de la réhabilitation, la modernisation, l'asphaltage de cette route ? Oui, les Autrichiens, nous avons des contrats à signer avec eux. Nous, on va construire les barrages hydroélectriques de 96 mégawatts. Et ils vont bénéficier seulement les courants que nous, on va les transmettre en faisceau. Goma, via Autriche, dans le système en faisceau. Alors, vous allez dire aux téléspectateurs avec précision, alors, l'Autriche finance les travaux de cette route, 116 kilomètres. Oui. En retour, vous, vous allez, ou en contrepartie, vous allez construire une centrale hydroélectrique. Oui. Mini-centrale ou bien une centrale hydroélectrique ? De quelle capacité ? De 96 mégawatts. Alors, maintenant, cette centrale, comment l'Autriche va-t-elle tirer profit de cette centrale ? Oui. Comme nous sommes des ingénieurs. Premièrement, moi, je suis un à zéro en électro-hydroélectrique, un à zéro en télécommunication. On a des appareils pour transmettre le courant en faisceau du Xi au Congo jusqu'à IR de la République. Et puis, quelle est la durée, pratiquement, des travaux pour 116 kilomètres ? La route, je la connais très bien. Quelle est la durée des travaux ? Oui. La durée du projet, c'est 5 ans. 15 ans d'exploitation. Après avoir construit la route Panda, c'est la durée de 5 ans. 5 ans de travaux ? Et 15 ans d'exploitation. Et l'exploitation, ça, c'est le secteur privé qui va en tirer profit ? Non, c'est nous-mêmes. Comme il y a les contrats signés avec l'office des routes, il y a tous les documents que son Excellence, Monsieur le Premier ministre, il nous a fait. La 2G5P, disons tout, tout, tout. C'est-à-dire tous les documents sont là. Nous sommes prêts vraiment de commencer, même demain ou après demain. Alors, qu'est-ce qui... Cet après-midi, on a pris qu'à Cabaret, il y a réjouissance, justement. Il y a réjouissance parce qu'une œuvre de grande envergure venait d'être réalisée au niveau de Cabaret, avec la construction d'Iké. Ce n'est pas notre sujet du jour, même si on reste dans les infrastructures. Dites-nous concrètement, qu'est-ce qui retarderait la fin ou le début des travaux sur cet axe, justement ? Oui, oui. Disons, nous attendons seulement qu'aujourd'hui, l'aval de l'autorité des ITPR et l'aval de l'office des routes pour aller lancer les activités. Disons, d'ici là, quelques jours, on va lancer la date du lancement officiel. Le gouverneur du Sud Kivu est sur place, le gouverneur du Nord Kivu également. Alors, ça doit attendre seulement une autorité gouvernementale au niveau de Kinshasa pour descendre et lancer les travaux ? Oui, disons, on va lancer les invitations. Après, quand même, toute la population du Nord et du Sud Kivu attend ces projets dans le 2 mai. Parce que c'est leur souci, plusieurs années, que là-bas, aucun véhicule qui peut quitter Bukavu, en arrivant à Goma ou de Goma vers Bukavu. Toutes les populations du Nord et du Sud Kivu sont très contents. Ils nous accompagnent parce que, jusqu'à présent, on est dans la phase d'ouverture des pistes. On a commencé à ouvrir les pistes depuis Kassenguesi. Et aujourd'hui, nous sommes à Minova vers Kalungu, à 65 km de cette route, la RN2. Alors, les travaux de modernisation asphaltage de l'axe Kassenguesi-Niamoukoubi, entre les deux provinces, vont donc démarrer alors que la piste de Kavoumou a été élargie. Vous avez vu les images, c'est que des appareils quittant Kinshasa, long courrier, peuvent facilement atterrir après avoir achevé toutes les formalités techniques à l'aéroport de Kavoumou. Et en même temps, cette route, il faut attendre quelques années pour qu'elle soit opérationnelle. Alors, quelle sera pour vous, les fils du coin et les notables du coin, l'importance de Kavoumou, l'importance et de cet axe ? Oui. Sur le plan économique, évidemment. Et puis, sur le plan sécuritaire et sur le plan de la cohabitation également. Oui, oui. Disons, la route, premièrement, là où il y a la route, il y a la sécurité, il y a la vie. La population de Kavoumou, Pekite Kavoumou, vers Minova, avec leurs marchandises, les gens de Minova, les gens de Goma, PHT, et ils bénéficient des moyens de comment vivre avec leurs familles. Comme la population aussi de Goma, Pekite, Goma, Fomkavoumou, Fomkavoumou. Vraiment, c'est pour l'intérêt communautaire de la population. Sans forcément affronter les vagues du lac Kivou à bord du bateau. Oui, oui. Parce que, disons, plusieurs personnes aujourd'hui sont mourues dans l'eau parce qu'il n'y avait pas la route. Mais Dieu aidant, notre président de la République, Antoine Kisiket-Chilombo, est l'homme du développement et nous, nous venons pour l'accompagner dans ce projet parce que nous faisons des micro-centrales hydroélectriques, des centrales hydroélectriques, nous construisons aussi des antennes téléphoniques, nous construisons aussi des addictions d'eau, et nous fournirons aussi des connexions Wi-Fi par-ci et par-là dans notre entreprise BVI-Cops. Donc, vous êtes multi-services, justement. En contrepartie, par rapport à ce que la partie autrichienne a posé comme acte en termes de finances, vous allez construire une centrale hydroélectrique sur les rivières et avec quels moyens, alors que vous êtes une société privée ? Oui. Nous, comme nous sommes une société privée, nous sommes alliés, disons, aux partenaires autrichiens. On va construire ce barrage à la rivière Kalmabeng vers Mougajan. Là, c'est à Ouvira, c'est à 96 mégawatts. Et l'argent est disponible, comme ils nous ont financé une affaire de 99,554,492 dollars. Ça y est dans notre compte, c'est-à-dire l'argent du financement pour la construction de la route est de gens disponibles. L'argent, là, pour les centrales est de gens disponibles. Oui. Qu'est-ce qui va être fait pour que la gestion soit efficiente, transparente ? Vous connaissez. Nous avons, côté congolais, des petites maladies, des délocalisations, je ne dis pas détournements. Comment ça va être fait pour que la gestion de ce fonds de partenaires soit transparente, efficiente et ne donne pas de soucis à ceux qui attendent la réalisation de ce projet ? Oui. Disons, sur la gestion, on a une mission de contrôle. C'est l'office de route qui va faire la mission de contrôle de tous les travaux. Et on a un compte de la consortium. Le compte de la consortium, c'est quand l'office de route valide les travaux de quelqu'un, un partenaire, un sous-traitant, si la validation de cet ouvrage qui l'a fait est correcte directement, nous, on fait les OP et on lui paye avec une assurance et la garantie de cet argent. Donc, ce n'est pas l'argent trimballé dans les mains. Donc, ça va être très rigoureux, les mécanismes de sortie de fonds. Oui, 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 oui. Papy Montbéret, l'élu d'Iromou et également entrepreneur, nous a parlé de cette bonne nouvelle, justement, entre le Sud et le Nord qui vous, il s'agit principalement de lancements imminents des travaux, des modernisations et d'asphaltage de l'axe routier. Donc, l'axe routier Kassenguezi et Yamokobi sur la nationale numéro 2, entre les deux qui vous, une bonne nouvelle parce que cette route est impraticable. Et du coup, beaucoup de personnes et leurs biens, les marchandises, choisissent les bateaux pour affronter les vagues du lac Kivu. Pour ceux qui connaissent bien cette voie, ils en savent quelque chose. Surtout à bord de canaux rapides ou de petits bateaux ou d'autres grands bateaux, c'est pas facile. Surtout, on dit, dans les grands lacs, dans les eaux profondes, souvent, chacun invoque son Dieu quand c'est les eaux du lac qui sont infurées. Merci d'être venu. Merci. Alors, bon boulot, on attend les résultats. Peut-être qu'on fera l'évaluation au milieu, avant l'échéance. Le coup d'envoi au Congo, on donne toujours le coup d'envoi, le go. Si, si, si. Par moment, on laisse. Si, si. Après deux jours des travaux, nous ferions les suivis avec nos correspondants dans le Sud qui vous, et dans le Nord qui vous. Merci d'être venu et très bonne soirée. Merci, merci les journalistes. Dans quelques instants, c'est le second invité de cette soirée, de ce grand live. Cette fois-là, nous allons quitter les infrastructures et la sécurité pour la justice et les droits d'elle-même. Télé 50, la seule chaîne qui incarne la République démocratique du Congo. Télé 50, simplement congolais. La République démocratique du Congo Un scandale géologique, forte des six centaines de ressources minières, majoritairement exploitées par les étrangers depuis la nuit des temps. Ces filles et fils sont-ils de la danse ? Enquête exclusive sur les nouveaux millionnaires congolais dans les domaines miniers au cœur de la sous-traitance. Rendez-vous le 20 de septembre au Hilton Hôtel, Kinshasa, strictement sur invitation. Bonsoir Fabien, merci de m'avoir invité sur ce magnifique plateau de Télé 50. Merci. Justice et droits de l'homme, parlons d'abord des avancées depuis quatre ans. Nous sommes à la cinquième année, le quinquennat se termine. Objectivement, quelles sont les avancées que vous avez pu enregistrer, vous, droits de l'homiste ? Bon, les avancées quand même, il faut signaler que... Justice et droits de l'homme, on en parle de manière ensemblière. Non, vous savez, j'ai toujours été rationnel, quand les choses sont bonnes, j'en parle, et quand il y a à faire des observations, je ne cesse pas de les faire pour le bien de la nature. Nous sommes au niveau des avancées. Oui, les avancées, il faut signaler quand même que la RDC, c'est parmi les pays qui ont plus de médias, en termes d'expression, en termes également d'information. Il faut signaler également que la RDC est le pays qui a plus de ONG des droits de l'homme et qui s'exprime valablement. Un pays de démocratie. Un pays de... Oui, il faut signaler... Cagamé, vous avez suivi le voisin, quatrième mandat. Non, comparativement, non. Il brigue le quatrième mandat. Et là, personne ne peut lever le petit doigt. Non. La barre est renvoyée à la retraite de manière brutale. Oui, oui, par rapport au Rwanda, par rapport aux voisins, par rapport à d'autres... Les armées même. Il n'y a pas de comparaison, la RDC, c'est loko yamakasi, comme on dit... Non, mboka yamakasi, c'est pas loko yamakasi. Mboka yamakasi. Oui. Mboka yamakasi. Oui, c'est loko yamakasi. C'est mboka yamakasi. Voilà, donc les réseaux pour lesquels on continue à travailler, on continue à faire mieux, on continue à dénoncer, on continue à faire des observations pour qu'on aille de mieux en mieux. C'est vrai, il n'y a personne qui peut vouloir rester sur deux ou trois, on veut toujours arriver à quatre, cinq, six, jusqu'à atteindre la perfection si jamais elle peut exister. C'est tout ce qu'on peut noter comme avancée. Oui, c'est des avancées importantes, la culture démocratique. Quand vous parlez, les institutions vous écoutent, on traite bien les détenus, et puis on les met devant les juges naturels, c'est ça non ? Non, il y a une différence à dire, les cadres généraux, il faut signaler que les cadres généraux, c'est une avancée significative qu'il faut saluer. Les instruments juridiques que nous avons, ce sont des outils importants qui contribuent, qui constituent des carburants de la question relative aux droits de l'homme à la démocratie et tout ça. Et comme nous les avons, nous devons les exploiter de plus en plus, nous devons les rentabiliser, nous devons les utiliser, nous devons les respecter finalement pour que la démocratie puisse être vivante, pour que les droits de l'homme puissent être réellement une question qui mette la personne humaine au centre de tout. Et voilà, raison pour laquelle les organisations de la société civile existent des droits de l'homme. Dieu donnez-moi, cher Galoussa, nous sommes maintenant, nous restons dans ce quinquennat qui s'achève. Est-ce qu'il y a eu récule sur le plan du respect des droits de l'homme et sur le plan de la pratique de la justice ? Est-ce qu'il y a eu récule ? Est-ce qu'on peut se frotter les mains que réellement, c'est l'union pour la démocratie, le progrès social et alliés qui dirigent le pays ? Après un combat d'une quarantaine d'années dans l'opposition non-violente ? Oui, il faut en toute objectivité saluer les déclarations du chef de l'État parce que son excellence Félix-Antoine Tseke d'Itilombo, lui-même avait reconnu dans les discours de, je crois, lorsqu'il s'adressait au nouveau magistrat qui venait d'être nommé, il a dit qu'il continue à se battre contre les violations, contre ce qu'il y a des mauvais dans l'appareil judiciaire. Donc le fait que le président de la République lui-même reconnaisse cela, ça nous a beaucoup encouragé. Le fait que ça nous a beaucoup encouragé, nous avons compris que nous devons l'aider maintenant. Parce qu'il a compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'appareil judiciaire. Il a opéré des changements, des changements profonds. Vous avez l'espoir que les hommes qui sont venus, ils restent dans l'appareil judiciaire, mais maintenant responsabilisés, vous avez l'espoir que c'est du sang neuf avec des hommes, avec une nouvelle approche, une nouvelle praxis de la justice ? Oui, nous espérons. Raison pour laquelle nous continuons à dénoncer. Raison pour laquelle nous continuons à les saisir pour des cas qui constituent des flagrances. Raison pour laquelle nous faisons toujours des alertes sur un certain nombre de cas qui entrent en marge de ce que nous voulons obtenir et de ce qui devrait être fait. Raison pour laquelle nous ne cessons de lui adresser des mémorandums, des lettres ouvertes sur effectivement attirer son attention sur ce qu'il a dénoncé dans le dysfonctionnement de la justice. Et notamment les cas sont légion, mais il y a par exemple, nous n'avons pas à faire de les dire, nous devons les dire parce que, pour nous, la question des droits de l'homme n'a pas de couleur, n'a pas de préférence, n'a pas de considération. Nous avons toujours mis l'homme au centre de tout et la dignité humaine. Je vais donner un mot, je vais vous tourner autour du pot. Quels sont les cas emblématiques ? Oui, j'y arrive, je ne tourne pas autour du pot, mais je dois me faire comprendre. Il y a une dizaine de jours, vous étiez au front pour plaider le cas de ce général qui est mis en cause dans les détournements des 120 tonnes de cathode du cuivre. Si on peut revenir sur le cas du général Smith et Moutara, c'est une partialité. Ils sont cités à trois, mais il est le seul qui ne bénéficie pas jusqu'à présent. Donc ça, j'avais déjà parlé, j'ai déjà démontré ces cas-là. Il n'y a personne qui peut me prouver le contraire. Il y a lui qui a été cité, le gouverneur Kiabula et le ministre de l'Intérieur au niveau de la province de Jokatanga. Les deux autres continuent à arrimer la beauté de l'atmosphère, mais l'autre est en train de croupir dans les géoles des services de renseignement militaire de MIAPE. Il y a les cas les plus flagrants de tous les cas. Vous avez quand même suivi un plaidoyer sur un média africain, ici un plaidoyer. Vous avez suivi ce plaidoyer-là quand même ? Oui, je m'efforce. Certains ont dit ces médias kenyans, d'autres ont dit ces médias rwandais, avec quand même une famille très proche, vous les avez vus, en train de réclamer la libération et demander au chef de l'État de délibérer la personne. Alors on doit perdre les 120 tonnes de cathode parce que seulement celui qui est arrêté, qui est mis en cause, il a... Il y a d'abord la désinformation sur cette chaîne de télévision. C'est une chaîne de télévision kenyane où les membres de la famille du général Smith réclament effectivement qu'on puisse le libérer parce qu'ils considèrent aussi qu'il est en train d'être pris à partie. Pourquoi ils ne peuvent pas faire ce plaidoyer dans les médias congolais ici ? Non, ils se retrouvent au Kenya, c'est là où ils résident, chacun des noirs et des familles à l'étranger. Si aujourd'hui, moi, j'ai donné mon chagall, j'ai un problème, si j'ai mes frères qui sont aux États-Unis, en Europe, à Paris, ailleurs, ils vont se prononcer de là où ils sont. On ferme la parenthèse. Oui. Ça, c'est un cas. L'autre cas emblématique. L'autre cas emblématique et le plus flagrant de tous les cas. Pour lequel vous plaidez, vous, le panel d'experts de la société ? Oui, nous plaidons pour tout le monde. Donc, nous avons plaidé même pour Bifor, à l'époque, il avait des difficultés. Et fort heureusement, le chef de l'État nous a écoutés avant son acquittement. Donc, nous plaidons. Les cas de Mwanga Tchoutou, l'honorable Édouard Mwanga Tchoutou. Quand vous regardez en toute sincérité, d'une manière rationnelle, quand vous regardez tout ce qui s'est passé autour de ces procès, autour de ces cas-là, il y a quand même des éléments qui posent problème. Il y a des éléments qui sont en déphasage avec l'État des droits. Et il y a des éléments que chacun de nous peut dénoncer en rapport avec la procédure, en rapport avec tout ce qui se passe. D'abord, c'est un député élu, on n'a pas encore levé son immunité, on vient le cueillir chez lui à une heure du matin. C'est un cas de flagrance, le dossier est en justice. Vous êtes un homme averti que quand le dossier est en justice, ça ne sert à rien d'influencer justement son cours normal. Il a été pris, comment il a été interpellé pour être jugé en flagrance de Dene Mouchagaloussa ? Effectivement, comme acteur de la société civile, j'ai l'obligation de respecter notre justice. Ça, nous avons suivi comme formation. Donc, de ce côté-là, je ne nie pas ce que vous venez de dire. Mais ce qu'il faut dénoncer, c'est-à-dire, il y a d'autres députés, quand ils sont en flagrance, on établit la flagrance. Et à ce moment-là, on lève les immunités. Mais avant de lever jusqu'à présent, Fabien, vous savez qu'on n'a jamais levé les immunités de Manga Tutu. Et c'est contradictoire par rapport à d'autres cas qu'on a déjà observés. Même quand, poursuivir en flagrance, il faut retourner au Parlement pour pouvoir aborder la procédure de la levée des immunités. Il y a un mécanisme, il y a des cas qui ont déjà eu lieu dans ces pays. Les cas pour lesquels j'avais plaidé encore des membres à l'école, je crois, quand Mme Janine Mabunda était encore là, c'était une situation de flagrance. Mais on a respecté la procédure. Et vous voyez, lui, il est en prison, comme on n'a pas encore levé les immunités. On pouvait même lui permettre, ça peut faire mal, mais c'est ça la vérité. On pouvait même lui permettre d'assister à l'ouverture de la séance, de la session ordinaire de l'Assemblée nationale. Alors, vous voulez qu'il prenne la poudre d'Escampette ? Non, non, non. Comment ? Il n'a pas obtenu la liberté provisoire. Le dossier poursuit son coup normal. Vous voulez qu'on le laisse aller, assister à l'ouverture de la session ordinaire de septembre ? Effectivement, Fabien. J'étais en train de relever les éléments importants. Vous parlez de la flagrance, mais est-ce qu'il y a une flagrance qui peut durer plus de six mois ? Il n'y en a pas, Fabien. Disons les choses clairement. Quand on l'a appris, on dit en flagrance, mais il y a six mois déjà que ces cas existent. Ça, c'est un élément. Et puis, on n'a pas levé ces immunités. Deuxième chose, il a déjà sollicité la mise en liberté ou la mise en résidence surveillée. Nous avons déjà vu des cas dans ces pays quand même. Quand une personnalité de la trompe de l'honorable Mangatoutou, en tant que député national congolais, je pèse bien les mots et je les souligne, on ne pouvait pas lui donner une mise en liberté provisoire, mais on pouvait les mettre dans une résidence surveillée. C'est un mécanisme judiciaire qui est garanti par les instruments juridiques. Vous abandonnez votre créneau qui est le processus électoral, votre dada. Vous entrez sur un terrain très glissant. Non, ce n'est pas un terrain glissant. M. Valouse, ça c'est le terrain de Capiambas, le terrain de Katendé. Tout est lié. D'abord, peut-être, il y a un élément que j'en profite pour dire. Je suis le confondateur d'une organisation des droits de l'homme, le Kogetsky, qui a un statut consultatif auprès de la Commission économique et sociale des Nations Unies. Depuis mon jeune âge, donc, les questions des droits de l'homme, j'y suis aussi très à l'aise. Je parle de ces cas-là. Je n'invente pas, mais c'est un mécanisme judiciaire, un mécanisme qui est prévu. Il y a la question d'accéder aux soins de santé. Nous connaissons quand même, même ces avocats l'ont déjà dit, la situation de Mwangatutu, ils ont annoncé qu'ils devraient se faire opérer à des jours où on l'avait arrêté. Et donc, chaque personne, même les condamnés, même les condamnés à droit aux soins médicaux, même les condamnés à droit de jure d'une bonne santé et de bénéficier des mécanismes et des instruments juridiques qui vont lui permettre de se faire soigner. Et nous avons déjà vu des cas dans ces pays. Comment expliquer que des gens en bonne santé, dès qu'ils arrivent, soit en Dolo, Kassapa, ou ici, la prison centrale Kinshasa, abusivement appelée Makala, alors que c'est à Selimbao, comment ils deviennent, ils tombent malades du coup ? Et ce sont des cas qui obligent ou qui nécessitent d'être transférés dans une formation médicale étrangère. Généralement, il y a un spectacle là. Moi, personnellement, comme scientifique, il y a aussi à la part... Colonel, ex-colonel et dicapende, il a fait quand même longtemps sans pour autant côtoyer un médecin. Je ne peux pas me fouiller sur des présomptions, mais je peux me fouiller sur des éléments palpables, sur des indicateurs objectivement vérifiables. Et les cas pour Mwangatu, tous sont là. Il y a eu ses fiches de consultation, il y a eu son état de santé, il y a eu des médecins qui ont confirmé, il y a eu les rendez-vous qu'il avait déjà pris pour son opération. Il y a autant d'éléments. Quand vous les prenez vraiment avec des lunettes d'une manière normale, vous regardez, vous constatez que tous ces éléments mis ensemble, il n'y a aucune raison de ne pas lui permettre de bénéficier de ses soins médicaux parce qu'il y a déjà un médecin qui les suivait dans ces cas. Et je venais encore de le dire, si on l'a déjà fait pour d'autres prisonniers qui sont dans des contextes pareils, pourquoi ne pas le faire aussi pour lui-même ? Voilà où ça pose problème. Et moi, j'ai fait une comparaison, j'ai fait une analyse objectivement vérifiable. Je mets un tableau d'autant des détenus politiques ou d'autres droits communs, on les met de ses côtés, on met le cas de Mwanga Toutou, vous prenez chaque point, vous comparez à l'autre, vous trouvez qu'il y a une grande différence qui s'écarte. À ce moment, lorsqu'il y a cette différence, ça ne peut susciter qu'une bonne conscience puisse se poser la question pourquoi seulement pour ce cas et pour d'autres ? Je venais de vous démontrer... Et vous, personnellement, quelles sont les principales raisons de ce traitement auquel vous croyez ? Personnellement, je pense qu'on s'est précipité dans l'affaire sans avoir des éléments palpables. En sait qui ? Sans avoir des éléments probants. Parce que nous avons... La justice congolaise. Oui, nous sommes en train de... Bien évidemment, je pèse bien les mots. Nous sommes en train de suivre comment on peut arrêter quelqu'un pour tel motif aujourd'hui, demain on change l'élément sur lequel on l'a accusé, demain on change les griffes à sa charge. Donc, c'est inadmissible, c'est inconcevable et je ne pense pas qu'il y a même quelqu'un qui peut comprendre. Vous commencez par A, vous passez par B, vous passez... Or, à un doigt, c'est l'exactitude des faits. Vous réunissez trois éléments là pour parler d'une infraction, mais tant qu'on n'a pas réuni les éléments là, pour son cas, on ne peut pas croire qu'on a respecté la procédure. Deuxième chose, vous imaginez que même dans son procès, on refuse de les confronter avec des témoins. Or, ça, c'est un droit garanti par la Constitution. Et donc, à ce moment-là, ça pose problème. Si on refuse d'écouter les témoins à charge ou à décharge, est-ce qu'on peut encore croire à ce qui va suivre ? Et un autre élément, Fabien, je l'ai suivi sur un média que je ne peux pas citer sur cette chaîne de télévision, on a suivi que même ses cartes bancaires, son avocat dénoncé, on a commencé à tripoter l'argent dans ses comptes. C'est aberrant, ça termine l'image. Alors, on ne vous laisse pas faire des affirmations qui ne sont pas verifiées, parce que vous n'êtes pas l'un de ses avocats, et sur ce plateau, on n'a même pas un... Même si c'est l'avocat qui parlait, ce n'est pas la parole d'évangile, il faut que les banques dans lesquelles ses comptes sont logés puissent la créditer auprès des services compétents. On ne peut pas s'hazarder à raconter des choses comme sur les réseaux sociaux. Vous êtes un homme averti par moments objectifs du Denmoucha Daloussa. Votre plaidoyer, vous êtes sûr qu'il va porter, quand on sait que des personnalités africaines ou européennes seraient venues ici pour faire un plaidoyer en faveur de Mongachuchou ? Il est l'élu de quel territoire, là ? Non, il est des Routchourous, effectivement. Voilà, il serait élu de Routchourous. Alors, mais non, vous pensez que votre plaidoyer porterait, quand on sait que le plaidoyer des grandes personnalités africaines et européennes n'a pas abouti à quelque chose ? Bien sûr, j'y crois profondément. La sécurité d'un pays est très importante, que même la citoyenneté ou la nationalité de quelqu'un... D'ailleurs, il y en a qui plaident pour la déchéance d'une nationalité, de choisir quelqu'un de sa nationalité, si et seulement s'il a posé des actes qui touchent à la sécurité, à la sûreté de l'État. Vous savez pourquoi j'y crois, Fabien ? Je crois profondément pour trois éléments. Le premier élément, c'est que si un enfant de la maison parle à son père, il est convaincu que son père va l'écouter. Et moi, comme citoyen congolais, j'ai l'obligation, à chaque fois que je trouve quelque chose qui ne marche pas dans mon pays, de dire que ceci ne marche pas, nous pouvons faire ceci ou ceci. Mais l'enfant de la maison doit respecter les règles de l'art. Bien sûr, bien sûr, il doit respecter les règles de l'art. Deuxième chose, j'ai toujours eu les soucis permanents dans mon fin fond sur l'amélioration de l'image du président de la République et de notre pays. Donc, je ne peux pas souhaiter que le président de la République, demain ou après-demain, se trouve devant une situation où on va lui poser une question sur un cas qu'on considère être hors ou être classé dans le dysfonctionnement. Ça, ce n'est pas une opération de séduction, là. Non, ce n'est pas une opération de séduction. Je l'ai dit en toute sincérité. Une opération de séduction. J'ai accepté de servir des conseillers gratuits pour la République et je continuerai à le faire. Vous imaginez que votre président de la République arrive à quelque part et qu'on lui pose une question alors que vous-même pourriez déjà alerter sur ce cas pour qu'il trouve un mécanisme. Troisième élément pour lequel je suis convaincu qu'on va bien m'écouter. Je ne sais jamais, et les gens me savent bien, que je ne parle jamais dans le hasard. Je cherche toujours quelqu'un qui peut me défier sur des éléments objectivement vérifiables que je soulève. Vous avez juré ici sur ce plateau en disant si il y aura élection en décembre, le 20 décembre 2023, alors revenez me chercher. Je ne serai pas Mouchagalous et Chirouza. Alors, nous sommes en train d'aller vers les élections le 20 décembre. Et vous, vous êtes toujours élève de l'école de Saint-Thomas. Je ne suis pas élève de Saint-Thomas, mais vous savez... Je ferme la parenthèse. Je ferme la parenthèse. Je ne vois pas les élections le 20 décembre. Je continue à l'affirmer. Donc, revenons sur ces cas-là. Je venais de parler de trois éléments fondamentaux qui me font croire que notre plaidoyer doit être écouté ou va être écouté par les chefs de l'État. Le quatrième élément, comme c'est réussir les gâteaux, c'est le fait que les acteurs de la société civile, nous sommes là pour dire la vérité. Si on ne nous écoute pas, nous, de la société civile, si on n'écoute pas les défenseurs des droits, je me parle parce que nous parlons des choses d'une manière désintéressée, d'une manière objective et d'une manière rationnelle, sans considération ou sans autre forme de considération ou de clivage, qui est-ce qu'on peut encore écouter dans ces pays ? Si on ne nous écoute pas, qui est-ce qu'on peut encore écouter dans ces pays ? Alors, si les ONG des droits de l'homme, qui ont d'obédience extérieure américaine, européenne, avec le financement extérieur, bien entendu, je ne les cite pas, font un plaidoyer de la manière que vous connaissez, vous, qui est derrière vous ? Qui vous envoie faire ce plaidoyer ? On regarde-nous dans les yeux, disons-nous la vérité. Non, la vérité absolue... Qui vous utilise ? La vérité absolue... Pour faire les maquillines. Oui, oui, la vérité absolue par rapport à tous les cas, c'est l'esprit critique des violations des droits de l'homme dans toutes ces procédures. Et ce qui me fait croire effectivement que tout jugement qui viendrait dans un procès pareil, entanché d'autant d'irrégularité et de violation, risque ou constituera d'ailleurs une tâche d'huile sur le fonctionnement de notre justice. Réseau pour laquelle, effectivement, en soutenant le président de la République, je suis en train de relever, je suis en train de démontrer que... Le président de la République a-t-il vraiment besoin de soutien tel que nous le chantons sur les plateaux télé ? L'avantage que j'ai, Fabien, je prends toutes les dispositions d'étudier, d'analyser et de voir les contours. Le président de la République, il s'est plaint, il a dit qu'il y a un problème de dysfonctionnement dans la justice. Et les cas parmi autant des cas, il y a les cas de Mwanga Tchoutchou avec les éléments que je viens de relever, liés non seulement à la violation de la procédure, liés à l'état de ses immunités, liés au refi des libertés ou des mises en surveillance, Jusque-là, vous n'abordez même pas le fond. Vous n'abordez même pas le fond du dossier. Vous êtes seulement au niveau des, on peut dire, des pro-légomènes, sur le plan formel. Bien sûr, Fabien. Faisant confiance à la justice, je pense qu'ils vont fouiller et ils peuvent donner des éléments probants. Mais quand on regarde, comme je venais de dire, l'état tournement décaparé n'honore pas la République quand même, mes chers frères. Le contenu, jusqu'là, vous le connaissez ? Le contenu de son dossier. Le cas d'état tournement, où on doit avoir un procès qui commence par tel motif, tel grief, demain on passe à la réqualification, le ministère public de l'infraction, le surlendement, et malheureusement, aussi heureusement, qui venait de me poser la question, quand on obtient des procès verbaux au niveau des services de renseignement ou dans des conditions non réquises par la loi, puisque je ne sais pas si on a la Constitution ici, qui peut me prouver qu'il est prévu de faire une garde à vie de plus de 48 heures. N'il parle. Quand je dénonce cela, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est derrière moi ? Personne, personne. Prenez la Constitution. Vous n'étiez pas dans ce combat, dans ce plaidoyer. Votre créneau était le processus électoral. Vous en avez même les compétences, justement, compétences électorales. Dieu donne Mouchagaloussa, ce n'était pas votre créneau. On est surpris. Les piliers de la démocratie. On est surpris de voir Dieu donne Mouchagaloussa se lancer dans ce plaidoyer. Parce qu'effectivement, ça pose problème de conscience pour qu'il n'y a personne. Il n'y a pas que moi qui peux les dénoncer. Je suis convaincu que Fabien, utilisant votre micro, utilisant votre notoriété dans la presse nationale et au-delà de la presse congolaise, vous pouvez trouver quand même aussi qu'il y a des cas qui peuvent vous interpeller pour lesquels vous pouvez dénoncer. Et notamment, je suis convaincu que dans le forum intérieur de vous-même, vous vous alliez à moi par rapport à cette cause. Vous avez, comment on appelle les dons, comment on appelle de la parole des connaissances et de sagesse, c'est très développé. Alors, quel est l'autre cas emblématique à part celui de Manga Chuchu où vous faites bien de vous attarder sur le plan de la forme, le contenu reste intact quand même ou le fond. Quel est l'autre cas emblématique pour lequel vous faites le plaidoyer ? Oui, un autre cas emblématique qui vient par rapport à ce que les procès qu'on venait de suivre le dernier moment sur le conseil spécial de Moïse Katoumbi, Salomon Hidkalonda, qu'on appelle l'escadela, je crois. Ça aussi, quand vous regardez ces cas, on arrête quelqu'un pour dire on l'a trouvé avec un revolver. Après, le revolver, c'était le revolver d'un garde du corps d'un ancien premier ministre et Matata qui en parle lui-même. Après, on change, on parle des questions sécuritaires. Après, on change, on parle, il fait des... Donc, vous trouvez des situations où après, on apprend maintenant que depuis autant d'années qu'on était en train de les filer, il y avait une filature derrière lui par des hommes politiques. Donc, en toute sincérité... Il a été dans une formation médicale, je ne sais pas s'il continue à y être, pour des soins. Sur ce point-là, vous frottez les mains quand même. Non, je vais me renseigner parce que moi, je n'aime pas... Vous savez, c'est médias, la télé 50, c'est une grande scène par rapport à votre respect, mais par rapport aussi à l'honneur que vous m'accordez de venir toujours ici gratuitement en toute sportivité. Et l'image déjà que la télé 50 a, je ne peux pas m'hasarder de dire n'importe quoi. Donc, pour le cas de Salomon, je n'ai pas autant d'éléments à part ce que je connais, effectivement, que chacun de nous sait sur le fait qu'on a acquis de tels motifs, après on change, sur le fait de dire qu'on l'a espionné pendant autant d'années, le fait qu'il est tombé malade ou qu'il lui a autorisé d'aller au sein médicaux, ça, quand même, il faut saluer parmi des éléments positifs qu'il ne peut pas saluer c'est la part ce que ces mécanismes garantis et ont prévenu, même aux condamnés. Même si la personne est condamnée, il a droit d'accéder aux soins de santé conformément à son affection ou conformément à ce dont il souffre. Et donc, voilà entendre-moi. Il a droit d'échanger avec ses défenseurs, il a droit d'avoir des avocats, ce qui se fait... Qui ne peut pas plaider pour ça ? Vous voyez que ce sont des procès transparents ou non ? Qui ne peut pas plaider pour ça ? Des procès transparents, oui ou non ? Et donc, voilà autant d'éléments... Il vous arrive d'assister quand même à ces deux procès emblématiques ? Oui, il m'arrive d'assister à des procès publics. J'ai déjà été à un procès à Ndolo, dans un procès sur l'affaire des minerais du Sud-Kivu, parce qu'il y a là aussi mes frères qui sont concernés. Oui, alors... Mais d'autres cas, raison pour laquelle je reviens pour marteler sur un élément important auquel peut-être je n'ai pas répondu favorablement quand vous m'avez posé la question. Moi, je n'ai jamais été dans des considérations théoriques, ni sensationnelles, moins encore émotionnelles. Pour le cas de Mangatucho, on ne revient pas. Quand vous prenez quatre éléments, vous les exposez devant n'importe qui, il va vous dire quand même que c'est flagrant. Il est malade et on sait le vérifier. Son poids de l'âge, il ne s'est plus supposé. Alors, pour vous, tous ces éléments, poids de l'âge, donc maladie, on doit, il doit passer par cette sorte de purgatoire et puis après, il est blanchi comme on l'a fait pour d'autres. Donc, comme on l'a fait pour les autres, on doit le faire également pour lui. C'est ça, toute votre démarche ? Non, non, j'ai déjà vu des cas, je ne peux pas rentrer dans les délibérés et je ne peux pas influencer la justice. Ça, je me réserve de ne pas le dire, mais je relève des éléments sur lesquels on peut se poser autant de questions. Nous avons vu, before, l'ancien conseiller spécial, je crois, du président de la République, on l'avait acquis autant d'éléments, après il est parti aux soins de santé. J'ai pris, à un moment donné, une déclaration pour les soutenir. Les éléments existent, je suis passé dans les médias et après on l'a acquitté. C'est un cas qui existe. Nous avons vu d'autres personnes qu'on a acquitté. C'était sa famille qui vous avait contacté ? Non, 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 je suis quand même un homme d'opinion, je suis un homme public. Oui, surtout votre courage. Oui, le courage. Donc, à un moment donné, et puis, il y a ces cas, on a acquitté déjà et donc, si on peut acquitter Mwanga Tchoutchou, ça ne surprendra personne et ça serait normal, ça serait réel, ça serait une bonne justice. Et comme je venais de l'idée... Donc, vous voulez à tout prix qu'on acquitte Mwanga Tchoutchou ? Je suis en train de dire ceci. Quand vous prenez tous les éléments objectivement vérifiables, comparatifs, par rapport à d'autres cas, vous trouvez qu'il y a des choses qui ne collent pas. Et donc, tout jugement qui viendra de ce procès ou d'un procès qui a autant d'irrégularité et qui risquera d'entacher et affectera négativement l'image de marque de notre pays, nous avons le droit de pouvoir à l'effet que ce jugement ne puisse pas arriver pour que finalement on ne puisse pas y arriver. Voilà autant d'éléments à tous lesquels... Merci beaucoup. M. Galoussa Tchourouza, est-ce qu'il ne serait pas très objectif et très prudent de votre part de défendre, de faire les plaidoyers pour ces détenus en vous basant, en faisant focus sur des éléments purement, purement formels et de vous réserver, de pouvoir toucher le fond parce que c'est quand même un domaine, il y a des choses qu'on ne livre pas au grand public et à vous, activistes des droits de la vie. Effectivement, c'est le cas, c'est ce que je suis en train de faire. Alors, c'est ce que je suis en train de faire. On doit le mettre... Merci parce que vous rencontrez déjà ma... Merci pour ça parce que c'est ce que je suis en train de faire. Moi, j'ai posé la question. Je ne peux faire que ça. J'ai posé la question. Oui, oui, donc j'accepte ce que je suis en train de faire. Je ne peux faire que ça. Et sur base des éléments ayant trait à la forme, on ne peut pas d'emblée purifier quelqu'un. Même l'eau des roches n'est pas capable de purifier quelqu'un quand le fond pèse et la forme peut être... Là, vous avez raison d'évoquer les éléments. Voilà, effectivement. Et vous avez toujours vu chaque fois qu'il y a l'usage excessif des services de sécurité et des renseignements que nous ne cessons de dénoncer parce que le président de la République en fait aussi son cheval de bataille dont tant, même avant son accessoire à la magistrature suprême, vous avez parlé de l'IDP, c'était le champion des dénonciations d'usages excessifs des services. Et donc, je ne rentre que dans la logique du président de la République qui disait que d'ailleurs les services font un usage excessif au-delà de leurs mandats, au-delà de leurs attributions, au-delà de leurs rôles. Bon, Mathieu, tu n'as pas été tabassé, on ne lui a pas privé la nourriture, encore moins les avocats, le vol de l'argent dans ses comptes, ça, c'est l'affaire des banques, des banques dont il est client, et puis avec ses avocats, quand même, ce sont des choses, il faut être honnête pour le dire. vous savez également la chose que je ne peux pas vouloir que ça arrive à un autre Congolais, c'est le fait d'attraper quelqu'un et on le présente directement comme ennemi et ça, ça ne marche pas, même si ce serait moi, si ce serait quelqu'un d'autre. Je le défendrais de la même manière, c'est-à-dire, on attrape quelqu'un, on salue son image vis-à-vis de l'opinion, avant de le juger et quand je dis cela, où est le mal que je fais ? C'est tout à fait normal que ce soit un journaliste, que ce soit un plombier, que ce soit un député, que ce soit une activité de droit de l'homme, quand on attrape quelqu'un, c'est de respecter la procédure, effectivement, d'épuiser dans le faux. Dès qu'il est coupable, dès que le jugement sort, on se raconte effectivement qu'il était ce qu'on n'était pas en train de savoir, mais présenter quelqu'un déjà l'opinion, saluer toute son image, saluer toute sa compétence, mettre tout son passé, ça ne colle pas pour l'éthique. Moucher Galousseti Mourouza, je vous remercie. Merci d'avoir porté votre voix à ce plaidoyer comme activiste des droits de l'homme. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du panel d'experts de la société civile, les élections, votre créneau, également défense des droits de l'homme à travers les lancements d'alerte et également défense des cas comme vous le faites pour le général mis en cause dans la fraude et la disparition de 120 tonnes de cathodes de cuivre dans le Okatanga, comme vous le faites également pour Mwangachuchu. C'est Édouard. Voilà. C'est noble et normal de défendre les autres parce qu'ils sont créés à l'image des dieux et ils ont juste des droits qu'on doit respecter. Bonsoir. Le journal dans moins d'une dizaine de minutes. Portez-vous très bien. Retrouvez ce magazine à 23h à demi-requis chassin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada